et bien bonjour à tous gynécologie obstétrique et fertilité qui est la revue rouge est née de la fusion de job jean qui était publié à l'époque par daniel d'argent et pernard et donc et de contraception fertilité sexualité qui était dirigé par jean cohen et ce dernier était un précurseur dans la médiatisation de la médecine il avait créé contraception fertilité sexualité en 1972 dans le prolongement des journées du 11 novembre qui s'inscrivait déjà dans un mouvement de libération de la femme par le biais de la contraception et de l'ivg qui était légalisé ensuite en 75 et donc jean cohen était à l'origine de la fusion qui a fondé gynécologie obstétrique fertilité et il a confié la direction de ce journal à patrick madeleina comme rédacteur en chef en 2000 et patrick madeleina a dirigé cette revue pendant 20 ans et récemment nous avons succédé avec plaisir patrick madeleina avec gilles caliem à la tête de cette revue l'office a aujourd'hui une identité qui est finalement très très bien définie pas seulement en france d'ailleurs mais aussi dans toute la francophonie puisqu'il s'agit de la seule revue en langue française de gynécologie obstétrique qui a indexé pubmed avec un impact facteur qui est tout à fait honorable puisqu'il est supérieur actuellement à 08 elle permet de diffuser au sein de son lectorat à la fois des mises au point mais aussi et surtout des actifs des articles originaux sur des travaux de recherche de qualité elle permet aussi de diffuser des opinions d'experts de qualité et ce fait l'écho d'enjeux sociétaux de notre spécialité vis-à-vis entre autres des idées terriaux en lien avec l'actualité ces articles publiés concernent de nombreuses facettes de notre spécialité que ce soit la chirurgie gynécologique la gynécologie médicale la scénologie l'assistance médicale à la procréation l'obsétrique la médecine fétale et la sexualité il ya un lien extrêmement fort entre goffs la revue rouge et le collège national des gynécologues obstétriens français tout d'abord goffs est un des organes l'organe français en langue française du collège national des gynécologues obstétriciens français nous avons parmi nos membres du comité de rédaction la présidente actuelle du collège national des gynécologues obstétriciens français qui est joël béali chalard et puis la revue rouge publie extrêmement régulièrement les recommandations pour la pratique clinique élaborée par le collège national des gynécologues obstétriciens français ou toutes celles auxquelles le collège national des gynécologues obstétriciens français collabore en lien avec d'autres sociétés savantes et donc les publie en langue française pour qu'elle soit diffusée le plus largement possible à tout le lectorat des gynécologues obstétriciens de langue française et bien sûr en france mais aussi dans la francophonie et dans l'afrique les innovations il y en a plusieurs que nous avons souhaité amener en modifiant d'ailleurs un certain nombre de rubriques dans la revue la première par exemple d'avoir vocation à diffuser les grandes enquêtes françaises en français comme par exemple enquête confidentielle sur les morts maternelles qui contient un rapport triennal qui est l'objet d'un travail bien sûr de l'INSERM de l'équipe épopée à l'INSERM projet étant coordonné par Catherine Deneux ce rapport contient par exemple des informations réellement essentielles sur la mortalité maternelle en france sur les circonstances de survenue sur l'évitabilité et sert réellement à tous les praticiens de gynécologie obstétrique c'est donc d'un apport fondamental il y a aussi d'autres innovations nous avons vocation à diffuser les nouvelles du crat qui est le centre de référence des agents thératogènes qui est coordonné actuellement par élisabeth éléphant qui lui aussi est utilisé en ligne sur un plan national et qui jusqu'à maintenant n'avait pas de traduction dans une revue indexée sur des sujets d'actualité et c'est donc ce que nous faisons maintenant depuis plusieurs mois sur des sujets extrêmement ciblés qui là aussi apportent aux professionnels des informations qui sont extrêmement intéressantes enfin une troisième innovation que nous avons voulu introduire qui pour l'instant n'est pas encore très utilisée mais qui nous sera c'est celle d'être un peu le reflet de la recherche française en diffusant les protocoles de recherche en cours qui ont reçu des financements sur un plan national et dont nous souhaitons diffuser des protocoles pour qu'ils soient connus de tous ce qui permet aux gens de savoir ce que ce que font les uns les autres c'est extrêmement important en termes de recherche et à notre souhait de continuer à essayer de faire vivre cette revue francophone vers toujours bien entendu plus d'excellence et surtout dans le respect des équilibres et différentes facettes notre discipline qui sont extrêmement nombreuses nous avons la chance aujourd'hui de savoir que golf jouit d'une très bonne réputation parmi nos collègues en france à l'étranger et on doit continuer à travailler donc sur les trois axes principaux dont nous avons déjà parlé les travaux de recherche scientifique de qualité des textes de référence qui servent de guide pour la prise en charge des femmes et enfin des publications à visée pédagogique et donc nous sommes très heureux avec gilles cayenne d'être à la tête de cette aventure de golf avec l'ensemble du comité de rédaction dans cette dynamique de golf nous avons la chance d'avoir été rejoints par des personnes de grande qualité pour renforcer le comité de rédaction et qui nous font l'amitié de travailler avec nous sur cette revue pour encore en améliorer la qualité et la disabilité et nous avons tenu avec gilles à faire apparaître très clairement au sein du site internet les fonctions et les qualités de l'ensemble des membres du comité de rédaction qui travaillent à nos côtés tous les jours et on propose à tous ceux qui le souhaitent qui ont des travaux scientifiques de qualité en langue française concernant l'ensemble des facettes de la gynécologie obstétrique de pouvoir soumettre leur travail à l'évaluation par le biais de la revue golf